Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le troisième épisode de Prince of Persia Leader Royaume. Dans l'épisode précédent, vous avez vu le retour du Vizir qui a malheureusement tué Kaelina pour le Prince. Et donc le Vizir a tué Kaelina pour pouvoir avoir les pouvoirs du sable, qui fait qu'en théorie il va être immortel. Aïe. Voilà, donc vous avez vu l'effet du sable, c'est du classique pour le Prince of Persia. D'ailleurs en parlant de Prince of Persia, je crois qu'en ce moment sur le site internet d'Ubisoft, ils offrent le jeu pour les 15 ans ou 20 ans de l'anniversaire de Prince of Persia sur PC. Donc n'hésitez pas à vous procurer si jamais ça vous intéresse, c'est les sables du temps. Ça sent que ça va tomber le sol, il y a un poteau en face, voilà je me doutais bien que ça allait tomber. On a tellement l'habitude de Prince of Persia que quand quelque chose arrive on l'anticipe, enfin du moins on essaie de l'anticiper, d'ailleurs je n'ai pas cassé de jarpe, alors j'aurais peut-être pu récupérer le sable que j'ai utilisé. Hop, alors, hop, ensuite là, il faut que je saute. Hop, et voilà. Tout est dévasté. Mince. Oui, il faut que je saute. C'était bien ça. Hop, une petite fontaine de vie, enfin de santé, de sauvegarde, de ce que vous voulez. Il faut que je reprenne à partir de ce point où vous reviendrez. Ouais, on va sauvegarder. D'ailleurs, il faut que je regarde dans les options. S'il y a la liste de combos, on m'a conseillé de regarder les combos pour les attaques. Pour les attaques, plein de fois carré, main droite, main gauche. Attaques acrobatiques. Il faudrait que j'étudie ça un petit peu plus, mais merci du conseil à la personne qui me l'a fait. C'est vrai que moi, je joue un petit peu bêtement, surtout que je suis en facile. Donc, au niveau des combats, j'ai pas trop besoin de faire de combos. Les coups de base fonctionnent en général, mais c'est vrai que ça peut toujours être utile. J'ai eu chaud. Qu'est-ce que je déteste toutes ces zones de pièges. Il a toujours fait un peu galéré dans le Prince of Persia. Donc là, on va quand même regarder s'il n'y a rien. Apparemment, non. Comme je vous ai dit, je ne me rappelle plus du tout comment fonctionnent les fontaines de vie, les améliorations de vie dans ce jeu-là. Non, on ne va peut-être pas sauter. Est-ce qu'il faut que je saute ? Apparemment, oui. C'était juste ça. Hop. Ok, bon. Là, il y a un petit garde. Bon, il n'a pas fait long feu, mais il m'a quand même mis un petit coup. Donc, ce n'est pas cool. Il n'a pas été cool, le petit garde. Donc là, en face, il y a l'air d'avoir une petite rambarde. Enfin, une petite corniche, on va dire. Voilà. Et là, il y a des gardes. C'est tout ? Alors, les crédits de sable, je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être pour les sphères de sable. Donc là, il y a l'air d'avoir quelque chose au-dessus. Mais comment j'y vais ? Je ne sais pas. Non, ça, c'est trop haut. C'est pas ça. Alors là, j'ai vu qu'il y a des trucs pour grimper. Et là, je suis trop bas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Allez, ok. Je n'avais pas vu le petit rebord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des chauves à regarder ? Alors, si jamais il y a des fontaines de... Enfin, je veux dire, si il y a des fontaines de vies que j'ai ratées, etc. Pour ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, je tourne mes épisodes en avance. Donc malheureusement, il y a peu de chances que je puisse... Une fois encore, mes actes sont source de souffrance pour les autres. En ramenant la lina de Ville du Temps, j'ai changé le cours de l'histoire. Sans les sables du temps, je ne suis jamais allé à Hazard. Je n'ai pas tué le visite. Il est vivant et dévoré par son ambition. J'ai promis à Kailina qu'elle serait sauve. Alors, j'espère que vous entendrez bien les dialogues. Sinon, j'essaierai de faire en sorte que vous les entendiez. Enfin, je ferai ça au montage. D'ailleurs, si des fois, vous entendez mal les dialogues, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis preneur de toutes critiques pour que ça s'améliore, pour vous surtout. Parce que moi, au niveau du jeu, quand j'enregistre, j'entends bien. Mais je n'ai pas forcément... Une fois que j'upload, je ne fais pas... Une fois que la vidéo est uploadée, je n'écoute pas forcément tous les dialogues, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a un souci de son quelque part. Ou s'il y a un bug au niveau des vidéos. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le prince a toujours la chaîne qui est greffée à son corps. Je dois m'enfoncer au cœur du palais et m'éloigner de mon ennemi. Mon bras ! Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce que le vizier m'a fait ? La boucle était bouclée. Le prince avait ressuscité son plus grand ennemi. Pire encore, il m'avait fait tomber entre les mains de ce dernier, libérant du même coup un terrible fléon sur Babylone. Et comme si cela ne suffisait pas, le prince lui-même avait presque été transformé par les sables. Il avait évité la mort, mais nous en était pas tirés indemnes. Réveille-toi, petit prince. Réveille-toi ! Debout ! Il entend des voix. Le chemin qui se trouvait derrière toi a disparu. Alors tu vas devoir trouver une autre issue. Parlez-se-c'o. Fais vite ! Quoi ? Qui est là ? Il y a quand même énormément de points de sauvegarde. Je viens juste de sauvegarder il n'y a même pas 30 secondes. C'est vrai que j'aurais pu continuer, mais... En tout cas, j'adore ces graphismes. J'adore ces graphismes. Je trouve ça vraiment... Vraiment cool. Globalement, le gameplay n'avait pas changé. Et comme je l'avais dit pour les autres, je trouve ça un petit peu dommage que Ubisoft ait lâché cette licence. Qui, pour moi, était excellente. Mais bon, après, ça marche très bien côté Assassin's Creed pour eux. Donc, autant qu'ils en profitent. Mais c'est vrai que ça aurait été cool que cette licence continue. Enfin, du moins pour moi. Ah oui, appuyez sur croix pour grimper sur la barre. Oui, si on pouvait déjà le faire, je crois, dans l'autre. Je ne m'en rappelle plus. Euh, oui. Bon, des fois, là, c'est moi qui change la caméra. Je ne veux pas me plaindre. C'est moi qui ai touché au mauvais joystick. Bien, continue de descendre. Hop. Il n'y a pas de garde, non. Ah si, il y a des monstres. Viens là. Donc, vous avez vu les monstres. Ces monstres-là n'aiment pas la lumière. Ils ne voient rien, ils tapent un peu dans le vide, comme moi d'ailleurs. Alors, je crois qu'eux, ils popent tout le temps, donc on ne va pas s'embêter avec eux. Par contre, je n'avais pas fait attention que je n'avais plus qu'une arme. Désolé pour l'attente. je pense qu'il faut que je saute je pense qu'il faut que je me lâche que je me lâche encore que je me lâche encore on va voir un petit peu alors que faut-il que je fasse il y a déjà une porte là qui peut pouvoir s'ouvrir ok ok à quoi ça sert ça pourquoi est-ce que je ne peux ok ça sert à rien en fait ça ne sert à rien dans l'autre sens voilà donc là il y a le poteau la technologie était assez intelligente à l'époque quand même enfin les architectes du moins parce que ce n'est pas vraiment la technologie regardez quand même le graphisme c'est c'est plutôt bien fait je trouve quand même donc là il faut que je grimpe là probablement on est quand même assez guidé avant c'était des petites animations mais je pense qu'il faut que j'attende que ça ressorte pour couvrir le long du mur là c'est ça ok hop non il n'a pas l'air d'avoir d'ennemis qu'est-ce qu'il se passe on se transforme qu'est ce que je peux et donc il est on parce que c'est maintenant on et on 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 aïe on joue un peu du lasso donc sous cette forme je perds ma vie je vais un petit peu je pensais que j'allais pouvoir tourner autour du poteau est-ce qu'il repop à l'infini ? je ne sais plus je ne sais plus aïe et ça je trouve ces animations assez cool maintenant si, si tu le souhaites, pas question, cela viendra bon bah il faut que je descende alors il faut que j'aille par là ça c'est assez cool comme animation désolé pour la petite pause vraiment désolé oui, il faut quand même que je cherche du sap parce que je fais des pauses mais ma vie baisse hop, est-ce qu'il faut que je remonte ? je ne sais plus non, il faut que je descende non, il faut que je descende Donc là, il y a une porte, ok. Là, il y a un truc à lever et là, je n'ai pas l'impression que je puisse y aller. Ah si peut-être, non. Non, je ne peux pas. En fait, c'est peut-être de par là que je viens. Oui, c'est ça en fait. Je viens de par là. Et donc ça, ça ouvre la porte. Tu as passé au contact des... au contact de l'impératrice. Bref, tu leur résistes. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Tu t'es transformé en quelque chose d'assez unique. Alors je pense que le terme n'est pas très approprié. Essaye de voir les choses ainsi. Tu as reçu un don. Tu es plus fort, plus rapide. Tu l'es. Allons, allons. Voilà qui explique la transformation. Mais vous, qui est-ce ? Tu n'as toujours pas compris. Je suis peut-être en série de l'exemple. Tes rêves ont fui. Je fais partie de toi. Vous, vous êtes en moi. Il y a quand même pas mal de sable. On arrive à... Ok. D'accord. Ça va être sympa. Alors déjà que je n'aime pas ce genre de piège-là, alors... Donc là, il n'y a rien. Enfin, du moins, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il va falloir que je saute quand même. On va descendre et on va se laisser tomber. Et vous voyez ce que l'eau fait. C'est fini. L'eau semble chasser la corruption. Pourquoi me l'aviez-vous cachée ? Alors qu'on s'amusait de temps. Donc voilà, une petite séquence d'une dizaine de minutes sous forme corrompue, du moins. Donc lâchons. Oh, la loose. Ok. Donc là, ça tombe. Ouh là. Ok. Je pensais qu'il fallait re-sauter dans l'autre sens, mais non. Allez, viens. Viens, mon copain. Oh, il ne me reste plus qu'une arme, je pousse. Allez, venez. Aïe. 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 Donc, là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, du moins. Mais ouais, n'hésitez pas vraiment à me le dire si j'ai raté des fontaines de vie. On va pouvoir garder là, s'il n'y a rien quand même avant. Parce que je ne me rappelle plus du tout de ce jeu-là. Ça fait 5 ans que j'ai fait. Donc, il y en a peut-être une par ici. Ça semble tellement calme que pour une première fontaine de vie, il y a des chances que ce soit ça. Oups. Remonte, prince. Là, ouais, il y a une fontaine. Donc, on reprend le système des sables du temps avec un espèce de masque, enfin, de coupelle. Ah ouais, d'accord. Alla. Aïe. Eh, non. Ah, on a gagné un bonus de santé, c'est cool. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça nous fait un peu de vie en plus. Je ne peux pas repartir directement, non ? Et vous voyez, la fontaine est cassée. J'ai eu chaud. Ok. Maintenant, j'aimerais bien une petite fontaine de sauvegarde. Pour un moment, on en avait une toutes les minutes et puis là, ça fait un bon quart d'heure qu'on n'a pas, voire 20 minutes. Ce n'est pas possible. Attention. Oui, c'est bon. J'espère que je vais avoir un peu de sable là. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, chaud, chaud. Et hop. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Aïe. Bon, voilà. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. A bientôt. Ciao.